Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui parle principalement de tricot, je suis Céline, Céline Passionphile aussi sur Instagram et donc je vous invite à venir passer un petit moment avec moi. Aujourd'hui il y aura 4 ouvrages terminés, peut-être 5 ouvrages en cours si j'arrive à vous parler de tout et puis un peu de blabla. Et voilà, c'est parti ! Je suis très heureuse de vous retrouver, je tourne le 25 octobre et je n'ai pas tourné depuis 2 mois. En 2 mois il s'est passé plein de choses, dont la rentrée et qui a fait que les planètes n'ont jamais été alignées pour tourner. En tout cas, la vidéo de fin août, vous avez été nombreux à la regarder, nombreux à interagir et d'ailleurs ça a été génial parce que je vous avais proposé de répondre aux questions, de la fois aux questions que vous m'avez posées la fois d'avant. Et ces échanges ont été vraiment sympathiques puisque certaines d'entre vous ont vraiment joué le jeu de répondre aux questions et d'autres ont été lire les commentaires des autres. Donc c'est super, c'est ce que je recherchais en créant ce podcast. Je m'arrête là pour le blabla, je terminerai avec un peu de blabla si vous êtes encore là. En tout cas, c'est parti pour le tricot ! Le premier ouvrage que je vous montre terminé, je l'avais commencé au mois de juillet. Je vais vous montrer le début, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Voilà, peut-être que ça vous parle, je ne vous montre que ça, je pense que vous aviez déjà vu ça. Donc là, il est à l'envers. Donc ce pull, c'est le pull de Berger de France, le M1052. D'ailleurs, j'en profite pour dire, mes fiches raveleries sont à jour. Et vous retrouvez toutes les informations, les quantités de laine, etc. Si je ne le dis pas ici, sinon vous pouvez poser la question en dessous. Donc ce pull, c'était suite à un gain que j'ai eu sur le compte Instagram de Languilhards. Et donc j'avais gagné. Ils m'ont envoyé, je les ai reçus juste au début des Jeux Olympiques, un certain nombre de pelotes, donc aux couleurs des anneaux olympiques. Donc noir, rouge, bleu, jaune et vert. Et 10 pelotes de blanc, je crois. Deux pelotes de chaque, en fait j'avais 20 pelotes. Donc de laine Atlantis, une laine 40% acrylique, 60% laine vierge. Et je voulais donc profiter de ces JO. Je n'ai pas participé aux... Alors il y avait une sorte de col olympique ou de challenge de se tricoter un pull pendant les Jeux Olympiques. Mais moi je me suis challengée toute seule. Et donc je vous avais raconté la dernière fois. Je m'étais inspirée de la journée que nous avons passée aux Jeux Olympiques. Donc à savoir du hockey pour mon deuxième fils et moi. Mon grand et mon mari sont partis voir d'autres sports. Et puis nous sommes tombés sur le triathlon. Donc j'ai pris les équipes, les drapeaux des équipes du hockey que nous avons vues. Ou pseudo vues, enfin je vous passe l'histoire. Enfin il y en a une partie qu'on n'a pas vue parce qu'on a été évacués du stade. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà, là ça raconte le début. Je ne vous montre pas... Il est terminé. Je vous le montre à l'envers volontairement parce qu'après ça va piquer les yeux. Ensuite, donc les triathlons où les Français ont performé. Et puis j'ai terminé par... Puisque ce pull se tricotait du bas vers le haut. Donc là c'est inversé. Par les anneaux olympiques. Comme si on prenait les anneaux olympiques et qu'on les déroulait. Voilà. Et puis ensuite, ça donc je l'avais fait à la fin de la première partie des Jeux olympiques. J'ai mis le pull en pause. Et puis pour les Jeux paralympiques. Et bien figurez-vous qu'on a eu la chance. Enfin on a eu la chance. Un de mes fils avait l'occasion d'être invité pour des épreuves de Jeux paralympiques. Et nous en avons profité pour remplir la voiture et aller voir de l'athlétisme. Alors l'athlétisme, si vous n'avez jamais vu d'athlétisme dans un stade. En fait, il y a des épreuves de partout. Et avant d'y aller, je me suis dit, eh bien je vais choisir, prendre les couleurs des drapeaux qui auront été médaillés. Pour lesquels nous allons voir des pots de jeunes. Donc là, voilà les trois couleurs du drapeau des Jeux paralympiques. Et puis ensuite, alors c'est là, c'est là que je suis devenue, comment dire, mon côté un peu foufou s'est révélé. Parce que, enfin j'ai voulu, j'ai voulu respecter ce que j'avais dit. Mais alors il y a eu au moins, alors je ne l'ai plus sous les yeux, si je l'ai sous les yeux quelque part. Il y a eu au moins dix podiums. Donc à chaque fois, j'ai pris la médaille d'or. Donc voilà, je vous passe les détails des pays qui ont gagné. Mais voilà ce que ça donne. Alors j'ai mis trois lignes par drapeau. Et puis, alors je vous passe. Alors maintenant ça y est, vous l'avez vu. Donc je peux vous le retourner. On voit surtout au niveau des manches. Au niveau du col, bon il y a le col qui coupe un peu ses lignes, un peu très bariolées, on va dire. Alors là, je ne vais pas vous le passer aujourd'hui, parce qu'il est encore humide. Il finit de sécher. Par contre, je vais vous incruster des photos portées après ici. Donc voilà, je vous mets de plus près. Il fait qu'il soit humide. Donc voilà, ce pull jacquard bergère de France, tricoté avec la laine Atlantis de Languillard. Les modifications que j'ai faites par rapport au modèle. Alors c'est un modèle bergère de France de 2020. Il est tricoté à plat. Donc moi je l'ai transformé, je l'ai tricoté en rond. À part pour, à partir du moment où on arrive au niveau des épaules. Pas des épaules, mais des bras, des aisselles. Je l'ai tricoté en rond. Donc pour tricoter en rond, j'enlève deux mailles par côté. Enfin, deux ou quatre mailles, je ne sais plus. Et puis, ça monte en rond. Franchement, pour les parties jacquard, c'est bien plus simple de tricoter en rond. Pareil pour les manches. Les manches, contrairement à ce qu'ils font, eux, ils faisaient les manches à plat avec une couture. Moi, j'ai relevé les manches au niveau de l'épaule. Et j'ai fait la même chose que mes alenvers. Autre changement, j'ai fait un col double. Alors, j'étais obligée d'allumer la lumière, puisqu'on avait une superbe lumière, mais elle est déjà partie. On a eu 21 degrés aujourd'hui, 25 octobre. J'ai fait un col double. Alors, autant vous dire que ça a été l'enfer, parce que j'ai réussi à faire courir parfois le fil, mais parfois j'ai dû couper. Et j'ai eu des tonnes de fil à rentrer. C'est-à-dire que là, on est fin octobre. Je l'ai fini depuis quasiment la fin des Jeux paralympiques. Et je viens seulement de finir de rentrer les fil. Parfois, ça se voit. Ah oui, et puis, autre changement, ce que j'ai fait en haut. Et là, après avoir visionné une vidéo de Sylvie Vicrea, je me suis dit, oups, j'ai peut-être fait une erreur. En fait, j'ai fait un grafting ici, en blanc, pour ne pas avoir de couture aussi en haut. Depuis que j'ai fait une opération chirurgicale sur un de mes pulls, avec un grafting de je ne sais plus combien de mailles. Je fais des graftings partout. Et Vicrea, dans un de ses nouveaux designs, elle expliquait qu'elle avait volontairement fait une vraie couture pour que le pull ait de la tenue. Alors, j'espère que le mien va se tenir. Sinon, ça va être dur à reprendre. Voilà, donc il est très bariolé. Je ne sais pas si je vais l'assumer. Mais je l'assumerai peut-être quand j'irai voir des copines qui tricotent, ou quand j'irai au sport d'hiver, peut-être, si un jour j'y retourne. Mais en tout cas, je ne sais pas si je vais l'assumer. Peut-être avec une tenue très, très sobre. Jeans. Jeans et rien d'autre. Des chaussures. Des chaussures très sobres aussi. Peut-être que ça pourrait le faire. Une tenue un peu sportive. Mais bon, voilà. Et je vous inclue en même temps que je vous parle des images du futur, pour moi. Du passé pour vous, mais du futur. Où il est sec et je vous le porte. Voilà. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'était une superbe aventure de me laisser guider par les pays que nous voyons. Ça me rappelle vraiment les Jeux Olympiques. C'est terminé depuis longtemps. Mais ça a existé. Et vraiment, chaque ligne me rappelle quelque chose. Chaque rang, plutôt, me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur ce... Je vais vous reposer parce qu'il est mouillé. Par rapport au modèle, c'est un modèle qui est donc gratuit sur Bergère de France. Il s'agit juste de se créer un compte. Et vous pouvez l'avoir gratuitement. Sur Ravelry, le nom du modèle, en fait, le lien est mauvais. J'ai fait la correction, moi, sur mon projet. Enfin, ça s'appelle un projet Ravelry. Donc, j'ai mis le bon nom. Je crois que j'ai même mis le bon lien vers le pull. Si cela vous intéresse. En tout cas, il est gratuit. Je l'ai tricoté en aiguilles 3,5 et 3. Au lieu de, comme préconisé, les aiguilles 4. À chaque fois, j'enlève souvent. Sur les modèles, j'enlève une demi-taille. Je l'ai tricoté en taille M. Et j'ai eu besoin de 440 grammes de cette laine Atlantis. Et là, je vais m'inspirer d'un nouveau podcast que j'ai vu. qui s'appelle Colline. Et qui prenait le temps de montrer les laines. Est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Qui est une tricoteuse. Je vais dire qui débute. Elle ne débute pas, mais elle fait d'autres podcasts. Elle est connue pour d'autres sujets que le tricot. Mais elle a fait un podcast tricot où elle prenait le temps de montrer le fil. C'est un fil qui est assez gonflant. On va voir comment il se comporte à l'usure. 440 grammes d'Atlantis de l'anguillane. J'ai utilisé 5 pelotes de blanche, 2 pelotes de rouge. Parce que les drapeaux avaient beaucoup de rouge. Une bleue, une noire, une verte, une jaune. Il m'en reste encore pas mal. Donc, on se pelote au total entamé. Heureusement que l'Irlande, par exemple, qui comportait de l'orange, n'a pas gagné. Et encore que, s'ils l'avaient emporté, je pense que je serais allée dans ma mercerie qui vend cette qualité. Et j'aurais acheté de l'orange. Parce que je n'en avais pas. Mon pull, je trouve qu'il me fait penser à tout ce qui est genre suédois. Si vous voyez, Ikea, Danemark, Lego. Lidl aussi. Ça fait un peu ses couleurs. Un peu, je ne vais pas dire cheap, mais un peu connoté. Vraiment, ouais. Lego, peut-être. Les Lego, quand j'étais petite, c'était pile ces couleurs-là. La laine, je trouve... Ça m'a réconciliée avec les mélanges acryliques laine. Donc, la 40% d'acrylique, quand même. Je ne sais pas. En fait, j'ai tendance à suer un peu plus dans les pulls qui contiennent de l'acrylique. Là, je ne l'ai pas encore porté. Je vais bien voir. Par contre, je trouve qu'elle est extrêmement douce. À la peau, vraiment, il n'y a pas de souci pour faire des écharpes, des colles. Elle est super douce, moelleuse. Et il y a des tonnes de couleurs disponibles. Et je suis contente d'avoir découvert cette qualité. Le moins, c'est que les pelotes... Je n'ai pas à vous montrer les pelotes, en fait. Mais je pense que c'est... J'ai eu le tour aussi pour d'autres pelotes que je vais vous montrer après. Les pelotes se défont très facilement. Alors, il vaut mieux. Je pense que si les pelotes ne se défaisaient pas, ça voudrait dire que la laine est trop serrée et qu'elle est déformée en pelote, en fait. Et quand nous, on bobine des échevaux, il faut justement essayer qu'ils ne soient pas trop serrés. Ou en tout cas, si on bobine, on ne tarde pas à tricoter la laine pour ne pas qu'elle se déforme trop. Là, si j'ai quelque chose à redire. Donc, j'ai rebobiné, ce qui fait que quand ça se débobinait trop, ça me faisait un peu noeud. Je rebobinais une petite pelote et ça se passait très bien. Voilà, sans tirer dessus, ça allait très bien. Deuxième ouvrage terminé que je vous montre. Il s'agit d'un châle que j'ai commencé suite au festival laine en or, puisque j'étais sur le stand de Pascal, d'un atelier dans la cour, et que j'ai complètement craqué pour son coloris. Côte d'opale. Alors, j'avais craqué sur le mérinos. Non, c'était même sur le salon Laine Fleury. J'avais craqué sur son coloris mérinos. Je pense que je vais vous mettre là les échevaux. Alors, vous avez tout de suite les échevaux de Moër, enfin, l'échevaux de Moër et l'échevaux de mérinos. Donc, au salon Laine Fleury, qui se passait près de Berck au début mai, ou fin avril, j'avais craqué sur le coloris côte d'opale, puisqu'on était en côte d'opale. Je vous montre à l'envers. Et puis, un mois après, il y avait le salon Laine en or, où j'étais à nouveau sur le stand de Pascal, d'un atelier dans la cour, et avec une copine, je suis partie à la recherche d'un Moër qui pourrait aller avec le mérinos côte d'opale. Et, bien cachée dans son stand, ma copine a trouvé un échevaux de mérinos côte d'opale aussi. Donc, ça tombe. J'avais fait plein d'associations avant, mais restant toute la journée sur le stand de Pascal, je n'arrêtais pas de changer de combinaison pour, au final, me dire, bah oui, choisir côte d'opale, côte d'opale, c'est pas mal. Alors, la luminosité, elle est artificielle puisque j'avais un superbe soleil et qu'il est parti au moment où j'ai commencé ce podcast. Mais bon, à un moment donné, les planètes, il faut les forcer pour les aligner. Voilà, donc ce châle est gigantesque. Je pense qu'il fait ma taille. Je pense que je vais offrir ce châle à ma maman. C'est un châle très doudou. Le Moër est extrêmement doux. Il ne me pique pas. Je verrai bien si ma maman trouve que ça lui pique. Je lui offrirai autre chose. J'ai un autre châle possible à lui offrir. Mais je trouve que ces couleurs vont bien lui aller. Alors, je me suis amusée il y a quelques jours à faire une séance photo justement à Ardelau, donc sur la côte d'opale. C'est un modèle en français puisque c'est Pascal, toujours d'un atelier dans la cour, qui l'a designé. Il est facile. Il est débutant compatible. Il y a juste le début. Je crois que le début, c'est ici. Où certaines dames, je vais dire, ont un peu de mal. Et on a... Enfin, voilà. Si elles viennent à un café tricot ou si elles nous le présentent, enfin, si elles le présentent à Pascal en un salon, il n'y a pas de souci. Une fois que le début est fait, ça marche tout seul. Ce que j'ai adoré dans ce modèle, c'est que le côté zéro cerveau, il était parfait en cette période chargée de rentrée. Le soir, j'étais bien contente de juste faire aller mes mains à tricoter sans avoir à réfléchir. Il fallait juste que je n'oublie pas les mailles du début et de la fin. Voilà, il y a une petite astuce. Il fallait juste pas se tromper sur ça parce qu'avec le plaid que je suis en train de tricoter, qui ressemble beaucoup, parce que ça n'est que du point droit. Là, il y a un peu de points envers quand même par endroit. Mais il fallait que je fasse attention à la bordure qui est différente de l'excavation blanquette, de la couverture. Voilà, sinon, rien à dire. À refaire avec un écheveau solitaire et une couleur contrastante, je pense, pour un peu plus de peps. Voilà, donc je vous avais mis, au début, je vous l'avais présenté, une photo de nuage alto cumulus. C'est vraiment... Pascal s'inspire de la nature et c'est vraiment réussi. Et donc, pour ce châle, j'ai utilisé la totalité de mon écheveau de Mérinos. Je suis désolée, la lampe, elle met beaucoup trop de lumière. Voilà, il me reste, je crois, 2 grammes. Donc, j'ai pesé au fur et à mesure que je tricotais. Je me suis débrouillée pour ne plus pouvoir faire un aller-retour avec ce Mérinos. Au niveau du Moher, normalement, c'était le même métrage, mais finalement, j'en ai un peu plus. Alors, en général, Pascal, ces écheveaux sont plutôt généreux et on a toujours un petit peu plus que 100 grammes. Donc, voilà, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ce petit reste, mais je vais forcément trouver. Et puis, j'ai bien envie de me racheter un Mérinos comme le châle est normalement pour ma maman et que j'adore cette couleur, vraiment, j'ai bien envie de m'en racheter pour me faire une marinière avec ou quelque chose comme ça, je ne sais pas quoi. Troisième ouvrage terminé que je vous présente. Je vous en avais parlé la dernière fois et je vous avais dit celui-là, je vais revenir quand il sera terminé. C'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai traîné à tourner mon podcast parce que peut-être qu'à peu près vers fin septembre, il était sur le point d'être terminé et puis sur le point d'être terminé, pas bloqué, enfin terminé, pas bloqué, je voulais vous le présenter d'une belle façon. et puis après, les planètes n'étaient plus alignées. Il s'agit du châle automne lyonnais de la pain d'Alice qui est un modèle gratuit. Alors ce châle, il y a un peu plus de technique que dans l'altocumulus. Il est un peu moins zéro cerveau, c'est pour ça aussi qu'il a un peu moins avancé au mois de septembre. J'ai adoré tricoter les différentes sections et je le compare même au châle de Stephen West. D'ailleurs, vous êtes peut-être en train de terminer le M-Call de Stephen West qu'il fait traditionnellement en octobre avec différentes sections. Ici, le châle d'Alice, la pain d'Alice, à différentes sections qui sont beaucoup moins longues puisqu'en plus, on est dans une épaisseur sport. Je l'ai tricotée avec la Softweed de Drops qui est alors 50% laine, 25% alpaga et 25% viscose. Une douceur absolue que j'ai tricotée avec des aiguilles 4 et 3,5. 3,5, c'est pour les parties en brioche puisque nous avons de la brioche. Donc de la brioche toute simple au début, enfin bicolore quand même, mais je n'ai jamais fait de brioche unicolore. Pour l'instant, je trouve que, pour moi, je trouve que pour s'y repérer dans la brioche, c'est plus simple de la bicolore. On m'a dit que c'était plus simple en unicolore, mais bref, je n'en ai jamais tricoté. Donc je l'ai trouvé très simple et c'est extrêmement bien expliqué. Rien qu'avec le texte de son patron, j'ai retrouvé comment faire la brioche. enfin, la brioche simple, pas de soucis, c'est plus comment faire ces diminutions et ces augmentations pour obtenir ce genre de choses. Alors je peux vous montrer l'envers. Voilà, l'envers, ça donne ça. Vous voyez que là, la couleur grise ressort moins que le rose ici. D'ailleurs, je ne sais plus, je sais peut-être, ici, j'avais mis le gris en couleur principale et le rose en couleur de fond et en fait, ça ne matchait pas. Enfin, c'était pas, voilà, ça rondait comme ça. Je trouve que c'est moins visuel. Voilà, je vous passe les autres, pour l'instant, les autres étapes. Et puis, on avait cette brioche, alors cette brioche où la couleur principale s'inverse en cours de brioche. Et là, j'ai mis un certain temps à tricoter cette partie parce que vraiment, il fallait se concentrer et que je n'avais pas le cerveau disponible. J'ai fait quelques erreurs que j'ai essayé de récupérer. Bon, là, je pense que quand je vous montre comme ça les erreurs, on ne les voit pas et d'ailleurs, je pense que quand je le porterai, je ne le verrai plus. Voilà, les autres parties, on a du jersey, on a des mailles glissées, on a des rangs raccourcis pour avoir ces rayures. Et puis ici, des mailles glissées aussi. Voilà, je me suis régalée plus que pour le châle de Steven West parce que, comme je vous disais, ça allait plus vite avec des plus grosses aiguilles. Pour en revenir à la dernière partie de brioche, la troisième partie de brioche, certaines qui l'ont tricotée l'ont simplifiée, en fait, ont repris soit la première, peut-être pas la deuxième, mais en tout cas, ont simplifié cette partie. Et ça allait très bien aussi. Vous voyez que moi, en plus, je ne sais pas si c'est une erreur, j'ai fait attention au blocage à ne pas trop le détendre, mais il fait un peu foufou en fait. Alors, le modèle, donc, il est gratuit en français. Côté positif, il est bien détaillé, c'est ce que je vous ai expliqué, un brioche simple qu'on peut simplifier à la fin. Le côté négatif, alors, ce n'est pas dans le modèle, c'est que, finalement, au porté, et ça, je l'ai vu une fois bloqué, que je ne sais pas. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Et ça fait un peu un côté bavoie que j'aime moins. Il faudrait que je le porte autrement. Alors, il est chaud, mais il est un peu frais. La viscose fait qu'il y a un peu de fraîcheur quand même. comme ça. Au boulot, je n'en ai rien à faire. Comme il ne rallume pas le chauffage, je ramène mes grands châles. D'ailleurs, je vous montrerai après. J'ai ramené le châle de Stephen West au boulot et tant pis, si j'ai l'air d'une mamie, je suis... J'ai besoin d'avoir chaud. Celui-là, il coupe peut-être du vent, mais oui, en fait, la viscose fait qu'il est frais. Bref, voilà, ça va. Tenue comme ça, ça ne suit pas avec ma chemise. Mais c'est ce côté triangle que je n'aime pas. Enfin, que je n'aime pas, que j'aime moins. Et pour comparer, en fait, j'avais déjà entendu des personnes qui disaient « Oh, les châles triangles, ça se met mal, tout ça. » En fait, moi, mon expérience avec un châle triangle, j'en ai d'autres, mais celui-là que je porte énormément, que j'ai terminé en 2021, qui est en dentelle. Il n'y a pas de dentelle dans le précédent, puis c'est une laine beaucoup plus fine qui est doublée avec du mohair. Si vous voyez le halo du mohair, il faudrait que je mette la lombe derrière. Moi, je la vois, mais vous, vous ne la voyez pas. c'est de la laine avant-garde peut-être, peut-être. Et puis, le mohair, c'est du mohair des fermes de France que j'avais eu au salon L'Aiguille, en fait, il y a quelques années. Et puis, j'étais tombée, j'avais peut-être deux pelotes, deux ou trois pelotes, et en fait, j'étais tombée en panne. Donc, j'avais terminé mon châle qu'avec l'Adriaphil. Et ce châle, je le porte énormément, même s'il est en triangle. En fait, comme c'est une dentelle, il se met très bien, en fait. Voilà. Il se met très bien. Et je l'aime beaucoup. Il va avec beaucoup de tenue. Il est chaud. Le mohair des fermes de France extraordinaire, combiné à la laine adriaphil. Alors, je ne sais plus la composition. Elle est un peu pas sèche, mais bon, elle n'est pas hyper douce. Mais elle ne gratte pas non plus. Mais alors, mélange avec ce mohair, j'adore ce châle. Et là, la modèle en triangle, fort épais. Je ne sais pas, j'otique. Et puis, au niveau des couleurs, en fait, alors, les couleurs, j'avais utilisé du... Je crois que c'est la couleur. Oui, c'est ça. La couleur pavée. Donc, de Drops of Twid. La couleur pavée. La couleur lait à la fraise qui n'est plus vendue, qui n'est plus fabriquée de toute façon. Et la couleur, je crois que c'est sorbet à la cerise. Cette couleur-là. J'avais tellement imaginé ces couleurs. J'ai tellement... J'avais fait des petits dessins pour être sûre de bien combiner les couleurs. J'ai même fait des changements en cours de route parce que je vous ai dit, j'ai inversé le gris, le rose pour que ça rende bien. Et puis, une fois que je l'ai terminé, je l'avais tellement imaginé que j'ai fait... J'ai fait... Bon. Il est terminé. Il est beau, mais voilà. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a au moins deux personnes qui l'ont tricoté quasiment dans ces couleurs-là. Donc, je pense qu'indirectement, j'étais influencée par ces personnes, par leur modèle. Pourtant, j'ai été un peu... Je vais dire... coincée au niveau des couleurs parce que la Softweed, il n'y a pas énormément de coloris. Et il n'y avait pas énormément de coloris au moment où j'ai choisi les couleurs. Donc, c'est vraiment indirectement que j'ai copié ces personnes. Je n'ai pas... Je ne me suis pas dit, je vais reprendre le gris, le rose, le rose, le... le rose foncé, le rose clair. Non, je n'ai pas fait exprès. En tout cas, pour ce châle, ce que j'ai adoré, clairement, c'est le processus. Vous m'aviez demandé qu'est-ce que tu préfères entre le processus et l'objet fini. En fait, finalement, ça dépend de l'ouvrage. Et là, clairement, c'est le processus. Ou peut-être que comme le châle, je vous en parlais, comme le châle de Stephen West que j'ai fait il y a deux ans, pour lesquels j'avais énormément souffert. Les sections étaient très très longues, même s'il y a des choses que je trouve magnifiques. Ici, par exemple, voilà, ces... ces torsades où il a mis une aïcorde dedans. je trouve ça très intelligent. Moi, j'avais donc modifié pour ne pas que ça fasse trop chauve-souris. J'avais fait des sortes de coquillages à la place de... des W qu'il y avait. Je l'ai mis au boulot et des gens qui n'étaient pas tricoteurs étaient très impressionnés en fait du travail que ça représentait. Alors, pour rappel, je l'ai tricoté en flora de drops, le gris et le bleu foncé. Ce n'est pas du bleu marine, le bleu foncé. Et ici, c'est la bissox d'Hélène Biscotte, en fait. Hélène qui vient du Canada. Je vous en reparlerai après de cette... de cette bissox. Et voilà. Alors, lui, que je n'aimais pas une fois que j'avais terminé, donc j'avais limité les dégâts avec les coquillages, là. En fait, maintenant, je le trouve très pratique. Comme ça a fait jaser, je vais dire, mes collets jaser devant moi, je trouve ça pas mal, en fait. Et bien chaud. Et puis, ça fait une forme finalement, ça ne fait pas un triangle, ça fait une sorte de lune. En fait, une fausse écharpe, une écharpe courbée, sa forme est pratique, en fait. Donc voilà, lui, j'avais eu du mal à me remettre, je pense que j'avais besoin de l'oublier un petit peu et j'étais contente de le retrouver cette année. Et puis finalement, son côté bleu, gris, clair, ça fait un peu marine et ça se marie avec beaucoup de tenues. Notamment, mes vestes en jean pour le petit matin, là, au mois de septembre, les vestes en jean, hop, avec ça au-dessus et ça suivait complètement. Donc voilà, il est remonté dans mon cœur. Quatrième ouvrage terminé que je vous montre, en fait, c'est un quatrième ouvrage, mais en fait, il y en a trois. Après, ils vont tellement vite à tricoter que ça compte pour un. Enfin, je le mets dans un. En fait, c'est grâce à Métidène qui nous a encouragé à tricoter des citrouilles que ce soit en chaussettes ou des jacquards de chaussettes avec des citrouilles ou des petites citrouilles comme celle-ci tout le long du mois de octobre. Donc là, je vais sortir ce podcast. C'est la fin. En fait, j'ai pour objectif de tricoter un petit objet de saison, voire du mois. Par exemple, là au mois d'octobre, la citrouille, c'est parfait. Au mois de mars, j'ai tricoté un lépreconne. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Ça s'écrit léprechonne. Je crois que ça se dit lépreconne. Un petit lépreconne vert pour le mois de mars. Et j'aimerais bien tricoter comme ça pour, par exemple, j'ai aussi un gnome de Noël. Voilà, un petit objet tricoté, une petite déco tricotée. Ça fait des années que je dis que je vais le faire et puis je mets du temps. Bref, voilà. Donc là, une citrouille que j'ai tricotée en combinant deux fils. La langue yarn colorie orange brown. Ils le disent orange marron. Bon, je le vois orange pétant. Et puis, la fable de Drops qui sont toutes les deux des laines à chaussettes. Colorie, alors je ne sais plus comment, c'est rust, je crois. Colorie 110. Voilà. Deux laines tricotées ensemble pour obtenir ce résultat pour avoir une citrouille un peu réaliste avec une couleur un peu, voilà, pas parfaite, je vais dire. Et pareil pour la tige. J'ai mélangé deux verres. Alors, un verre, c'est peut-être un verre pomme de Fabelle et un verre, alors un verre qui n'est pas un verre chaussette, je ne sais pas, c'est un verre que j'ai eu dans le stock, vous voyez que la pelote elle se défait n'importe comment, que j'ai récupéré dans le stock d'une grande tente et qui donne, voilà, cette petite queue. Alors, très facile à faire, on en a vu tout plein, moi c'est le modèle Petite Pumpkin qui est gratuit et qui est en anglais par contre, donc ça me permet d'avoir un PDF. Il y a plein de vidéos qui sont sorties cette année sur comment faire une petite citrouille. C'est très facile, ça va vite. Je l'ai rembourré avec des chutes de tissus. Voilà, si vous n'aimez pas l'anglais, vous pouvez très bien quand même trouver un tuto pour la tricoter. C'est à chaque fois le même principe. Et puis, donc j'ai décidé d'en faire d'autres, dans d'autres tailles. Donc, voici la deuxième. Donc, c'est une sorte cousine puisqu'elle n'est pas de la même couleur, vous pouvez le remarquer. Donc là, je n'ai pris que la fabelle toute seule, tricotée en 2,5 avec la tige en fabelle aussi toute seule. Voilà, une deuxième et j'en ai fait une troisième. Alors, la langarne, je trouve qu'elle est plus fine. C'est une laine à chaussettes qui est très fine. Donc, j'ai pris des aiguilles d'oeufs pour qu'elles soient légèrement plus petites que la deuxième citrouille. par contre, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Alors, pareil, j'ai pris le vert qui était un peu plus fin que la fabelle ici. Par contre, je la trouve un peu transgénique. Ma citrouille, elle est trop orange et la tige est trop verte. Il y a quelque chose qui ne fait pas naturel. Mais voilà, ma petite déco pour le mois d'octobre. Je passe aux ouvrages en cours et je vais commencer par celles qui ne comptent pas. Ce sont des chaussettes que je vous avais présentées la dernière fois et qui n'ont pas avancé beaucoup. Parce que les chaussettes, c'est ce que je prends en voiture pour les courts moments d'attente ou dans les salles d'attente éventuellement parce que ça ne prend pas de place. Ce sont des chaussettes. Donc, je vous avais montré la dernière fois, j'avais commencé celle-ci. Et puis, comme j'ai deux paires de mini aiguilles. Vous voyez qu'en plus là, comme bloqueur à chaussettes, j'ai utilisé le Scooby-Doo qui me permet en plus d'essayer de la chaussette. Comme je viens de faire le talon, ça m'a permis d'essayer la chaussette et je me suis dit tiens, je n'ai plus de bloqueur à chaussettes pour les petites aiguilles. Ça va me servir. Enfin, bloqueur à mailles plutôt. Donc, ce sont des mini circulaires à chaussettes de la marque je crois que c'est Prime. Non, ce n'est pas Prime. Donc, en 2,25 et j'en ai acheté une deuxième paire qui me permet de tricoter les deux en même temps. Parce que j'ai une pelote, donc c'est de la de la Woolbags colorée orchidée que j'avais acheté il y a quelque temps qui est bobinée depuis trop longtemps. Ce n'est pas bien Céline. Vous voyez que ma laine se déforme un petit peu. et ça me permet de tricoter les deux en même temps. Donc, il y en a une que je tricote avec le centre de la pelote et l'autre avec l'extérieur. Ça fonctionne très bien. De temps en temps, je dois un peu tourner mes deux chaussettes pour que... les tourner comme ça par exemple pour défaire les nœuds. Mais sinon, ça va très bien. Et ce qui va me permettre en fait, comme ça n'est que 50 grammes, je vais pouvoir faire une chaussette en utilisant parfaitement toute la pelote et d'avoir le moins de reste possible. Donc là, comme je viens de passer le talon, ici, j'ai avancé sur celle-ci. Là, bientôt, je vais arriver au talon. et si j'arrive au talon à une période où parce que la pelote m'en contrastant, j'utilise de la fabelle. De la fabelle de Drops. La grosse pelote, je ne l'ai pas tout le temps avec moi. Ce qui fait que si j'arrive au niveau du talon, ce n'est pas grave. Je vais pouvoir un peu continuer de tricoter ici ma tige en attendant d'être chez moi et de tricoter le talon au calme. Alors, ce modèle je vous l'avais montré la dernière fois, donc deux mois que je suis sur cette chaussette. Non, mais c'est un record dans le sens négatif. Je suis capable de tricoter une paire de chaussettes si je ne faisais que ça en une semaine, mais en général, je fais deux semaines. Voilà, je n'ai pas eu trop d'occasion de tricoter, de court moment de tricoter. Pareil, au bureau, ça a tellement été intense que je n'ai pas pris le temps de tricoter 5-10 minutes après avoir mangé avant de reprendre le travail. Donc, c'est le modèle Divi Crea, Sylvie. C'est le modèle les Ancilas Socks qui ont ce petit motif alors qui s'appelle comment ? Donc, ce point s'appelle le Quilted Lattice. Lattice? Lattice? Voilà. Donc, on a des croisés et je trouve que même s'il y a quelques speckles, on voit quand même le motif. Ça se retient bien. C'est presque une chaussette zéro cerveau. Voilà. Donc, elle avance tranquillement. c'est une paire de chaussettes pour moi, égoïstement. Mais il faudrait que j'en retricote pour mon mari, mon deuxième. Il faudrait aussi que j'en tricote un à une collègue, une paire à une collègue qui a souvent frais au pied de chien. En démarrant, je le vois. Alors, si ça se voit aussi, ça c'est la teinture de l'échevau. En fait, la fin de l'échevau et le début de l'échevau, les speckles ne sont pas autant. Il n'y en a pas autant. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. C'est la chaussette un peu. C'est mon doudou dans la voiture, au travail. Je sais que si j'ai quelques secondes, je pourrais tricoter. Et puis, si je ne tricote pas, ce n'est pas grave. En tout cas, ça me réconforte de l'avoir près de moi. Ouvrage suivant. Alors, ça y est, j'ai récupéré, comme j'ai fini le châle automne lyonnais, j'ai pu récupérer les aiguilles en... C'est même des aiguilles en 4,5. J'ai dit 4, mais je l'ai tricoté en 4,5. et 3,5 pour la brioche, je crois. J'ai pu séparer mes deux triangles. Je n'arrive pas à vous les montrer à deux en même temps. Dupley d'Excavation parce que je veux faire un rabat à trois aiguilles sur les conseils de Sophie Brunfield, je crois, pour rassembler les deux triangles. Donc là, j'en suis encore loin. Je pense que je ne suis même pas à la moitié du plaid. Donc le premier côté. La dernière fois, quand je suis venue vous voir, j'en étais là où il y a le repère pour les deux triangles. Le deuxième triangle, je n'ai pas mis le repère, mais il en était au même endroit. Et je n'arrive pas à vous les montrer à deux en même temps. Bref, les deux sont exactement pareils. Je prends exactement les mêmes couleurs, c'est-à-dire que quand j'ai fini avec une couleur, une couleur que je viens de choisir pour le premier triangle, je ne réfléchis pas, je continue avec cette couleur sur le deuxième triangle. Voilà, donc j'ai mes périodes avec cette couverture qui est zéro cerveau aussi. Il faut dire que ces derniers temps, j'avais énormément travaillé sur le plaid, pas sur le plaid, sur le châle alto cumulus qui était zéro cerveau aussi. Je voulais mettre un coup de collier pour dire de terminer ce châle, ce qui fait que cette couverture qui est zéro cerveau aussi a moins avancé dans ces périodes-là. Là, clairement, je ne sais pas, je le prendrais peut-être encore au tricot avec les copines. Par contre, l'embarquer aussi, peut-être quand j'attends dans la voiture, dans le froid, elle va me couvrir en même temps. Mais sinon, ça va être le tricot canapé. Un tricot qui a avancé, mais vous, il va vous sembler ne pas avoir fort avancé. C'est surtout que je l'ai détricoté, je l'ai retricoté, et puis, après, il fallait que j'attende de l'essayer à mon mari. C'est le Wolly Waffle Sweeter. Donc là, normalement, j'ai enfin séparé les manches. En fait, je suis sous l'aisselle. Ici, donc ça, c'est une manche. Je l'ai quand même mis sur Scooby-Doo, mais il faut que je remette des Scooby-Doo au niveau du corps pour à nouveau l'essayer à mon mari pour voir si ça lui va. Mais en fait, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais petite, j'avais horreur qu'on m'essaye les pulls en cours. Enfin, voilà, désolé pour ma grand-mère, mais en fait, je ne sais pas, je devais être mal à l'aise dans mes vêtements et j'avais horreur d'enlever un pull pour essayer un pull en cours de tricotage. Je n'ai pas du tout ça. Et ce qui fait que là, je sais que je dois embêter mon mari pour qu'il enlève son pull et lui faire essayer ce pull. Et à chaque fois que j'arrive à une étape où je dois lui faire essayer, je l'attends, le laisser passer quelques jours pour dire de ne pas l'embêter plusieurs fois de suite. Ce qui fait que là, donc je lui avais essayé, c'était, enfin l'aisselle tombait beaucoup trop bas, donc j'ai détricoté, j'ai retricoté cette partie pour séparer les manches du corps. Et là, il faut que je lui essaye à nouveau, je croise les doigts pour que ce soit bon, mais normalement, celui-là devrait avancer. Donc, c'est le Willy Waffle Sweater de Stephen West que je tricote en laine des moutons de la baie de Somme. Voilà, celui-là, vraiment, il faut qu'il avance et que mon mari l'ait pour le mois de décembre. C'est des aiguilles 4, non, 3,5. Il se tricote en 4, mais moi, je le tricote en 3,5. Je le tricote avec les cubiques d'Addy ou de Nidpro. Nidpro, c'est peut-être Nidpro. je suis en train de retricoter un ourson auto que j'avais tricoté la première fois en laine bariolée rose. Et là, je le tricote avec des aiguilles plus grosses, ça doit être des 4. Les 4 que j'ai, que Langiam m'a envoyé pour tricoter avec ses pelotes d'Atlantis, mais en fait, c'était trop gros pour moi. Donc là, je le tricote en laine d'Alaska, donc beaucoup plus gros, donc ça va faire un plus gros nounours. L'Alaska, il conseille de la tricoter en 5, et moi, je la tricote donc en 4 pour avoir un tissu assez épais. Voilà la laine. Et c'est de l'Alaska de Drop, c'est de la 100%. laine. Je suis à une étape où je dois rempourer la tête et donc je traîne un peu, mais bon, allez, il faut que je me donne un coup de fouet, c'est un modèle qui va assez vite. J'ai 3 pelotes, ça devrait aller, au début, je pensais que j'avais que 2 pelotes et je me suis dit, il va falloir que je trouve, enfin, que je tricote peut-être les membres dans une autre couleur ou sans faire différents bleus et finalement, j'ai retrouvé dans mon stock une 3ème pelote, donc ça devrait aller parce que le premier auto que je vous mets ici, je l'avais tricoté donc en laine plus fine, la laine adriaphile, la nid col, comme il y a un métrage plus élevé, je n'avais besoin que de 2 pelotes et là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas aller et que je suis déjà, il me reste déjà plus que ça de ma première pelote et en fait, on a moins de métrage, elle est plus épaisse, donc il m'en faut plus. C'est le dernier rencours que je vous montre, d'abord, je vais vous montrer les échantillons que j'ai faits. J'avais envie, comme j'avais fini le gros pull, le gros pull olympique, j'avais envie de relancer un nouveau projet, j'ai d'autres projets prévus avec des copines mais bon, j'attends qu'elles soient prêtes et puis comme je traîne sur le pull de mon mari, j'avais vraiment envie de castonner quelque chose puis je crois que j'avais besoin de me faire plaisir donc j'ai fait 2 échantillons. Le premier, pour, en vue, en fait, c'est un fil que j'ai détricoté d'un gilet, que j'ai beaucoup porté, c'est du fil alors c'est un mohair et alors c'est peut-être un alpaga, je ne sais plus, c'est du fil de la droguerie avec lequel j'avais tricoté leur gilet à rang raccourci, le GRR très connu donc je l'ai tricoté il y a au moins 10 ans, au moins 14 ans je dirais parce que je le portais j'étais enceinte de mon deuxième je crois. Bon, voire même de mon premier donc voilà je l'ai très bien porté sauf que ce gilet bon ben il ne me plaisait plus mais j'avais envie j'avais réussi à récupérer la laine et normalement j'ai un métrage assez grand pour me faire le love note le love note que je vais dire en gros que je n'aime pas sauf que j'ai une copine qui l'a tricoté et je le trouve très beau donc elle m'a réconciliée enfin sinon je n'étais pas fâchée mais en tout cas ce pull ne me plaisait pas je suis en train de mélanger mes pelotes donc j'ai tricoté un échantillon alors j'ai noté sur un valerie en quoi je l'ai tricoté voilà sauf que mon échantillon n'est pas bon par rapport à leur échantillon donc voilà j'en tricote un deuxième donc voilà échec il faut juste que je retricote avec une demi-taille en dessous et puis finalement la laine elle n'est plus aussi douce qu'avant le le mohair a perdu de sa douceur la plumette aussi bon mais c'est pas grave ce pull ne va rien me coûter si ce n'est le modèle puisque c'est de la laine récupérée que je suis très contente de la récupérer après c'est une couleur que je n'aime plus porter forcément mais voilà et puis ce pull si je ne l'aime pas je le proposerai à d'autres personnes donc échantillon pour l'instant mis de côté j'ai fait un autre échantillon pour un autre modèle waouh waouh ça je trouve ça super beau et là l'échantillon correspondait au modèle alors avant de vous parler du modèle donc c'est la bissox vous voyez comment elle brille c'est la bissox de Biscotty Arms donc des teinturiers au Canada je pense que ça fait partie avec la laine orange ça fait partie des premières laines de teinturières que j'ai achetées la toute première laine de teinturières que j'ai achetées c'était soit eux soit Pascal d'Anatolie dans la cour qui est une teinturière locale pour moi par contre là on n'est pas du tout sur du local mais c'était vendu par un vendeur français et les prix il faut avouer étaient les filles toute concurrence donc j'étais contente d'accueillir mes premières laines teintes à la main maintenant je vais faire des laines plus locales ou en tout cas françaises ou européennes et je profite des salons pour les voir en vrai pour en acheter mais en tout cas voilà j'avais pris 4 échevaux de ce coloris Botticelli donc ce turquoise foncé que je trouve magnifique pour faire le gilet Side Step enfin c'est le cardigan Side Step cardigan de Meru Calio qui est finlandaise par contre le modèle est en anglais mais j'ai adoré donc je vous mets les photos ici j'adore en fait dans ce modèle sur les côtes on a des sortes de bubbles de nobs alors le faire enfoncer pour avoir un motif c'est peut-être pas très intelligent puisqu'on va moins le voir mais je l'imagine très bien comme ça puis de toute façon les nobs j'ai envie de les faire plus petites que sur leur modèle voire même en faire moins je ne sais pas comment je vais répartir les nobs mais en tout cas je vais m'inspirer je vais m'inspirer des côtes et je l'ai commencé donc c'est un modèle payant donc je ne peux pas tout vous raconter mais voilà on commence par le haut je vais vous montrer dans le bon sens voilà donc un modèle en yoke mais comme c'est un gilet c'est un gilet c'est un gilet qui se tricote tout du long en aller-retour voilà donc pour l'instant on n'a pas de détails particuliers c'est très simple c'est presque zéro cerveau bon je sais déjà que j'ai fait une toute petite erreur une toute petite erreur j'ai oublié enfin j'ai fait une augmentation alors qu'il ne fallait pas en faire donc j'ai rattrapé un peu plus loin bon j'espère que ça ne se verra pas trop dans le décolleté mais voilà j'adore je sais déjà à quelle chemise je vais le porter si je vais au bout vous voyez que en fait alors c'est le problème avec la bisox vous voyez que là déjà donc j'ai je suis à peu près à 60 grammes de laine tricotée vous voyez que j'ai déjà dû alterner mes échevaux puisque ici j'ai une reprise alors est-ce qu'on le voit j'ai alterné deux échevaux ici sur cette hauteur là parce que figurez-vous j'avais eu la mauvaise surprise dans le dans la laine avec la laine orange c'est pour ça aussi que je voulais vous remontrer le modèle de Steven West avec la laine orange qui est de la laine bisox et quand je l'avais dévidé et bobiné non pas dévidé est-ce qu'on peut dire dévidé bref j'avais eu la surprise qu'il y ait en fait dans les chevaux de 100 grammes deux pelotes enfin deux mini-échevaux de 50 grammes et encore bon j'ai pas eu cette déconvenue avec ce enfin j'ai vérifié que le premier que le premier échevau mais en fait ça faisait pas tout à fait 100 grammes bref donc j'avais genre une pelote de 48 grammes et une autre de 47 grammes surprise alors c'était pas écrit sur le site qui revendait par contre en relisant les étiquettes c'était écrit donc sur l'orange deux fois 50 grammes bon ok c'est de la laine à chaussettes dans l'hypothèse où on ferait une chaussette pile de 50 grammes donc une deuxième de 50 grammes pile ok ça vaut le coup mais moi je me débrouille avec une pelote une balance de précision et j'arrive à gérer mon stock de fils restants donc en utilisant ce fil pour pour un pull c'est dommage qu'en achetant 4 échevaux en fait on se retrouve avec 8 pelotes en fait ça fait pareil que d'acheter une pelote je vais dire pas des industriels mais des si des vendeurs de laine qui vendent à la pelote moi ce que j'ai adoré quand j'ai découvert la laine en échevaux c'est que de ce fait là on a moins de on a moins de de nœuds de raccord enfin pas de nœuds mais on a moins de raccord dans les dans les pulls dans les puisque quand on a une mère de jersey à tricoter ben voilà on a 100 grammes de jersey à tricoter et on a moins de fil à rentrer et ça c'est super par contre là de ce fait là ben je vais avoir plus de raccord je donc j'ai alterné mes échevaux ici donc j'ai volontairement pris une pelote d'un écheve enfin d'un écheve d'un premier écheveau et j'ai bobiné les autres et j'ai pris 50 grammes d'un autre écheveau au cas où il y ait des différences autant sur la laine orange s'était précisé que c'était deux fois 50 grammes quand j'avais eu la déconvenue j'avais vérifié tous mes autres écheveaux et je me suis dit ouf là c'est pas écrit deux fois 50 grammes ben en fait si et en fait on s'aperçoit quand on défait les chevaux ben en fait on arrive à prendre deux petits écheveaux de 50 grammes bon ok c'est intéressant si on veut peut-être faire des chaussettes et encore que c'est ce que je vous disais c'est dommage de couper cette laine n'empêche que elle est ce coloris est juste magnifique bon maintenant je sais qu'il existe des coloris magnifiques en France et je pense que je n'irai plus chercher une laine qui vient d'aussi loin voilà pour mes ouvrages en cours maintenant je vais vous présenter les laines qui sont arrivées chez moi de la laine arrivée chez moi oui un petit peu un petit peu j'essaie de pas trop craquer mais en fait je suis tombée sur de la laine et vous savez mon amour pour Chagall le peintre Chagall et j'ai trouvé une teinturière qui faisait un coloris en mérinos comme un tableau de Chagall comment dire j'ai craqué voilà et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec alors dans l'idée peut-être un 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 Rocket Tea je crois je crois que c'est ça enfin un Rocket Tea ou son équivalent peut-être le Timeless Tea que Fréchère Montalo a présenté qui lui est gratuit et franchement pour le modèle que c'est j'ai plein de modèles qui ressemblent j'ai pas envie de m'acheter le Rocket Tea je pense que on peut trouver quelque chose d'équivalent donc merci Fraîcheur Montalo donc j'ai demandé à la teinturière donc c'est l'année luxe qu'elle moère dans son stock elle me conseillait donc elle m'en a conseillé plusieurs dont ce verre voilà donc peut-être que je vais me faire un Rocket Tea comme ça j'ai pris alors comme c'est le Rocket Tea ou son équivalent j'ai peur que ce soit un petit peu juste pour assurer j'ai pris en plus ce Mérinos dont elle m'avait conseillé la couleur pour le mohair pour dire de faire de temps en temps une bande d'un ou deux rangs un peu contrastée d'une autre couleur voilà pourquoi enfin pourquoi pas cette et depuis j'ai réfléchi et je me suis dit tchin oui mais Chagall il a fait des vitraux de plusieurs cathédrales pourquoi pas faire un modèle un peu comme le Godi de est-ce que c'est Julie Neat in Paris ouais si je crois que c'est Julie Neat in Paris et ça fait des formes de vitraux ça fait un peu fort vitraux quand même donc je cherche en gros peut-être un modèle de jacquard moi qui adore le jacquard pour mettre en valeur cette cette couleur autre possibilité utiliser ça tant pis ça je trouverais bien un endroit pour l'utiliser autrement il n'y a pas de soucis même ces deux l'ensemble ils vont très bien et puis j'avais aussi l'idée donc comme je voulais me refaire un alto cumulus parce que faut avouer faut avouer quand même que cette couleur bah faut l'assumer quoi en pull en t-shirt faut l'assumer donc je m'étais dit tiens en châle j'arrive à être un peu plus excentrique en châle pourquoi ne pas faire un alto cumulus avec enfin comme ça et puis pourquoi pas dans l' alto cumulus faire un de rang comme ça pourquoi pas voilà donc qu'est-ce que vous en pensez soit le rocketti soit un godi ou un godi ou un enfin un pull en yoke avec un jacquard en haut je vous aurais mis de toute façon le modèle ici pour vous montrer un peu le style soit un alto cumulus avec un peu de ça qu'est-ce que vous feriez à ma place une autre acquisition ça je l'avais commandé peut-être au mois de juin et puis je voulais je reviendrai un peu dans le blabla sur sur ces associations mais j'adore les chevaux solidaires et là elle faisait une box sur des plages donc c'était la box nostalgie je crois sur des plages qui leur évoquaient quelque chose et dans ces coloris je crois qu'il y avait Saint-Malo après une deuxième et il y avait surtout Bedsom vous connaissez mon amour pour la Bedsom et donc j'ai choisi le coloris Bedsom donc on avait le sac ça a déjà été présenté chez l'eau de moiselle et elle a pris le même coloris que moi cette belle boîte un peu en relief je vous le passe rapidement je vous le montre quand même voilà et dedans on avait une carte avec un code pour un modèle ces trois merveilleuses échevaux donc ici on a le mohair inspiré de la Bedsom ça fait un peu coucher de soleil je pense ces deux coloris donc une laine un peu bouclette un mohair alors c'est un mohair 50 grammes de mohair et soie si si mohair et soie et ça c'est du mohair avec un tout petit peu de soie et ça fait un peu bouclé je ne sais pas si vous le voyez donc là par contre on a on a 100 mètres donc le modèle normalement enfin il y avait un modèle proposé avec je ne sais plus comment il s'appelle ce modèle si c'est le châle Telling qui me fait penser à un gros coquillage et puis on avait aussi des superbes anneaux marqueurs avec voilà cet anneau marqueur avec du sable des petits coquillages et puis mon préféré je vous montre à l'envers le verre poli alors sur Instagram ils ont mis leur technique pour fabriquer des verres polis parce qu'on n'en trouve plus beaucoup sur les plages et tant mieux voilà et puis aussi on avait aussi quelques quelques marqueurs ça peut toujours servir rapidement aussi même si je n'avais rien à vous montrer en couture au fatouille je porte la chemise septembre de Charlotte Ozou de son livre Coup de sa guerre de robe pour toute l'année je crois avec un tissu designé près de chez moi près d'Arras par Maison Blumood en viscose une chemise que j'adore porter c'est mon deuxième modèle de ce patron je l'adore il y a juste en fait le choix de mes boutons je pense que ça fait deux ans que je l'ai cousu je pense que je vais changer les boutons pour en mettre des plus discrets parce que je voulais des beaux boutons mais finalement bon ils sont trop voyants le tissu est tellement beau qu'il se suffit à lui-même et ça ne sert à rien de choisir des boutons un peu voyants donc j'ai acheté un peu de tissu chez Lise Taylor qui vend aussi de la laine elle a fait quelques promotions là récemment et j'attendais impatiemment ces promotions pour m'acheter vous connaissez mon amour pour la baie de Somme et le vélo et le vélo en baie de Somme c'est extraordinaire bref voilà son tissu vélo que enfin il s'appelle peut-être pas vélo mais que j'ai acheté pour me faire une chemise la chemise septembre alors des tissus pour me faire la chemise septembre j'en ai plein qui m'attendent là-haut mais là avec les vélos je ne pouvais pas je ne pouvais pas attendre et puis je me suis pris aussi pour la broderie ça fait longtemps que je ne vous en ai pas montré ce petit enfin c'est ce petit aimant pour maintenir sur mon travail l'aiguille pour éviter qu'elle glisse pour éviter de percer mon travail de piquer dans mon travail pour ne pas la perdre voilà et puis d'autres choses que je ne peux pas vous montrer et puis dernier tissu que j'ai reçu en fait je suis plus ou moins abonné à la crafting box en fait d'ailleurs il va falloir que je pense à le mettre en pause en fait tous les deux envois donc en fait il y a des envois tous les deux mois et moi en fait je ne le fais que tous les quatre mois parce que tous les deux mois je le mets enfin tous les quatre mois je le mets une fois en pause ce qui fait que ça me permet de garder les avantages acquis sur crafting et ça me permet de ne pas avoir trop de box qui s'accumulent là j'ai reçu donc la box d'automne qui est ce gros ce gros tissu mout voilà alors souvent la crafting quand c'est quelque chose de très original finalement je me rends compte que peu de temps après dans les magasins on trouve le même style d'article et puis donc ils ont un peu je trouve pour moi qui ne suis pas la mode à fond je trouve qu'ils ont toujours un peu d'avance bon là les modèles quand je les ai vus la première fois puis on avait aussi donc ce tissu coton imprimé animal les modèles je vous les mets ici sur le coup ne me plaisait pas et puis on commence à en voir sur 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 Instagram et finalement c'est plutôt pas mal sorti d'ailleurs j'ai vu la veste de Anne Le Chat elle a choisi le modèle que j'aurais peut-être le moins choisi et finalement je trouve qu'elle me porte très bien donc pourquoi pas me faire me faire cette veste alors au niveau du blabla j'espère que vous n'avez pas eu trop de publicité pendant cette vidéo ça dépend de plein de choses ça dépend non pas que de moi si Youtube voit que la pub plaît il va mettre plus de pubs et en fait j'ai atteint le stade où je peux être monétisée sauf que pour être monétisée sur Youtube il me semble qu'il faut avoir un numéro de sirette qui dit numéro de sirette veut dire auto-entreprise pour moi c'est ça d'après ce que j'ai compris c'est ça sauf que mon métier m'interdit d'avoir une auto-entreprise sauf si je me mets à 75% ça vaut pas le coup parce que clairement l'argent que je vais perdre ne sera largement pas compensé par Youtube et c'est pas le but le but de cette chaîne c'est de vous partager mes aventures et comme ce qui s'est passé à la précédente vidéo qu'on ait des interactions d'ailleurs je dois répondre à vos commentaires je les ai tous lus je dois juste prendre le temps de finir d'y répondre donc je vous pose la question si vous avez des idées moi dans mon idée j'aurais voulu que le peu d'argent que va générer que pourrait générer ma chaîne que cet argent ne reste pas chez Youtube mais soit utilisé pour une bonne cause tant l'idéal dans une association proche de chez moi qui s'occupe d'enfants sinon enfin je sais par exemple sur Vinted on peut choisir l'argent qu'on a gagné sur Vinted on peut le reverser à des causes que eux choisissent là sur Youtube je ne sais clairement pas je n'ai pas encore vu si c'était possible donc si vous avez une solution si vous avez des idées j'aimerais bien que le peu d'argent que je vais pouvoir générer ne reste pas chez Youtube voilà merci si vous êtes encore ici et puis cette fois-ci ça fait longtemps que je ne l'ai pas demandé j'aimerais bien que vous me mettiez ce que vous étiez en train de faire si vous étiez en train de travailler le fil quel fil c'était quel modèle que ce soit du crochet même si je ne vous en montre jamais ici je sais crocheter je m'intéresse au crochet si c'est du tricot me dire quel modèle quel fil et puis si vous cuisiniez ou si vous faisiez du vélo d'appartement pourquoi pas je serais heureuse de vous lire et bien je vous dis à bientôt j'espère que je reviendrai un petit peu plus vite et je vous souhaite plein de moments créatifs à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?